... plus étrange et plus mystique que le premier. C'est le premier long métrage de Tim Pop, ancien clipper pour Q. Ray Bowie, avec Iggy Pop et surtout Vincent Pérez, que l'Amérique a découvert grâce à Indochine. Tout de suite, voici les premières images, très gothiques, grâce à Christophe Joly. Ici c'est une industrie, donc il faut fonctionner à l'intérieur d'une industrie et apporter en fait son propre langage. Et donc du coup, il faut être costaud. Et moi, la politique que je suis ici, ma philosophie, quelque chose je dis, point. Je m'en fous si je perds du crédit ou quoi que ce soit, je dis dans le travail. Le stage est vraiment grand et c'est différent, le film est vraiment petit. Donc, mais c'est toujours la même personne, je veux dire, la personne que vous êtes, c'est la personne que vous êtes. Vous t'entendez John Wayne, vous t'entendez John Wayne. Vous t'entendez Iggy, vous t'entendez Iggy. Et les bits de Iggy devraient être très bonnes, je pense. C'est lui ! C'est le son de la merde que j'ai mis de la pierre ! Yeah, cool, yeah, man, cool, yeah, you get it, man, you're cool, yeah, no problem. Oh yeah ! Le mec, il s'amuse, il adore être un acteur, il s'amuse, il découvre ça, et puis je crois qu'il est vraiment, il a le virus. Je suis un acteur, joué un gars qui n'aimait Kerr. Il est un gars comme, vous savez, il a une moto, prend des drogues, s'amuse des femmes, tu as un héros, des choses comme ça. Action ! Mon personnage, c'est un mélange entre Jim Morrison et Hamlet. Je trouve ça assez juste, en fait. J'aime bien ce mélange-là. Et ça, ton coussin ici, tout le... Oh, génial, tu vois, ils aiment bien ça. Parce qu'ils voient un peu un quartier dans lequel se promener, quoi, quand ils se disent, le film va être un peu comme ça. You have to wait. Stop looking. This isn't real. The fellow that wrote The Crow, the actual comics, he told me he used me from here to here as a model for The Crow, and he used me from here to here as a model for one of the bad guys. Un acteur a été tué sur le premier Crow, c'était Brondon Lee. Et c'est pas un accident. Donc, évidemment qu'on y pense. Puis le jour où je me retrouve en face de... de, je sais pas, 15 gaillards avec des mitraillettes en train de me tirer dessus, évidemment qu'on y pense. This tattoo is my... That's my personal slogan, Death is Certain. That's something I like to remember all the time. Why? Because it helps me to make good choices about my life because I realize there's going to be an ending, like a map. Oh, 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 oh Sous-titrage Société Radio-Canada